Salut à tous, c'est Neymat74 et on se retrouve dans mage. Alors pourquoi je vole ? Pourquoi j'ai des trucs ? Tout simplement parce que ne vous affolez pas, j'ai pas cheaté. Je vous ai fait une image spéciale snapshot. Je sais pas si vous voyez. Donc j'ai copié la map et voilà. En même temps ça me fait un backup. Et donc je vais à peu près vous faire découvrir les nouveautés de la snapshot attendez oups donc 12w34p euh ça je me suis trompé chaque coup je me trompe j'ai l'impression donc euh donc les les nouveautés donc il y a eu les petits murets hop il y a eu euh il y a eu les cadres et les peaux donc euh donc euh la snapshot enfin d'habitude je le fais pas mais là je vais vous mettre un lien pour aller la télécharger donc on va aller dans notre maison qui est là notre drôle de maison bizarre très bizarre bon vraiment très bizarre euh tac alors bon j'ai mis un tableau c'est pas grave euh d'ailleurs euh on va aller mettre où les tableaux je peux le mettre sur le verre c'est nickel alors ah oui il y a une autre amélioration enfin amélioration oui c'est une amélioration mais c'est plutôt un changement c'est les cartes il y a beaucoup de bruit derrière ne vous inquiétez pas c'est rien donc les cartes vous faites clic droit avec une ça vous actualise la zone où vous êtes donc il y a un zoom beaucoup plus donc vous voyez la maison est bien nette alors sans doute c'était juste un pixel euh donc ça vous actualise et ce qui est pratique c'est que vous pouvez les mettre dans les cadres donc là vous avez votre carte machin c'est tout donc ensuite euh les euh donc les petits murets donc se mettre avec tous les blocs ça marche comme les barrières donc ce que pratique artistiquement ce qu'on pourrait voir faire euh des des pieds ou bien euh si on fait un stade peut-être que j'avais pensé éventuellement à des cages de foot mais bon c'est un peu moins rp par rapport aux épées et au reste mais bon c'était toujours ou alors un truc de volet un peu plus optim ou alors euh du rugby enfin bref donc les cadres ressemblent à ça à peu près si vous avez euh une envie de jardin ou quoi que ce soit qui qui ressemble donc euh vous pouvez mettre euh enfin je veux dire même d'intérieur vu qu'avec les pots là donc vous pouvez mettre toutes les nouvelles enfin toutes les plantes euh euh aussi des nouveaux trucs donc ça c'est pas encore fait donc il y aura des carottes des patates donc on pourra cuire et euh des qu'on pourra empoisonner aussi par la même occasion euh mais en fait il n'y a pas encore les plantes qui permettent de les faire pousser donc ça viendra dans la prochaine snapshot c'est pour ça qu'en fait euh je vous ai mis en mode créative euh donc petite remarque aussi il y avait des mossy cobble bah rien donc je me suis mis en créatif parce que on peut rien faire donc on peut même mettre les cactus hein mais bon on peut mettre ça on peut mettre les champignons les fleurs euh les boules on peut mettre aussi ça euh euh enfin toutes les plantes les lénuphars ça ouais je crois que c'est tout donc ensuite dans les cadres euh ça peut aussi non ça peut aussi nous servir euh si vous avez enfin moi perso je l'aggrave jamais mais si vous avez une euh oups une horloge c'est euh de la mettre en fait et ça marchera ça fera une horloge murale je crois qu'on a fait le tour hein hum bien qu'il y a un truc qui fait terriblement envie depuis que sa maison est tout en bois enfin en partie hum attendez je vais faire une petite coupure 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 donc euh heureux hein bon hum vous n'avez rien vu hein ça c'est une illusion enfin admettons qu'un jour euh enfin j'en ai marre et que je fasse à peu près ceci sans faire exprès je l'allume qu'est-ce qu'il se passerait peut-être euh oups il était pas censé allumer les autres oula petit problème ah c'est artistique hein c'est assez beau bon bah l'anonymat s'est transformé en psychomate ou en psychopathe bah c'est pratique ça bah c'est génial voilà vous avez vu la face cachée de ma timidité bon de toute façon on est tous comme ça dans Minecraft hein l'idée même de la TNT fait que euh une maison ou le paysage sera enfin au bout d'un moment détruit bon je vous dis à plus j'espère que le bruit vous a pas dérangé parce que perso moi ça me dérange voilà ah ouf encore deux trucs que j'aimerais bien enfin deux trois trucs encore donc il y a les donc il existe maintenant une potion d'invisibilité donc l'ensable et machin d'invisibilité et de vision nocturne alors puisqu'il fait la nuit en fait ça m'a fait penser donc vous ne s'entendez pas en bas du terrain vision nocturne pas mal quand même hein ça me rappelle ce qu'il y a eu euh les visions euh le truc d'invisibilité bah c'est simple hein même avec une armure bon je suis transparent alors un truc drôle aussi que j'aime bien faire quand je suis en mode créatif je parcours les paysages et je les a voilà ninja ninja bon je trouve que minecraft c'est bien modernisé quand même hein seul bug au niveau des moutons les moutons les moutons les moutons les moutons bon je ne trouve pas de moutons donc maintenant toutes les grottes sont éclairées d'office hein bon je trouve pas possible donc le seul bug avec les moutons c'est qu'en fait euh bah c'est ça là ça c'est ça hein les rapports aux moutons un autre truc c'est qu'il y a des fois les zombies seront équipés de dameurs d'or et euh au moins des armes donc ils seront plus durs à tuer enfin c'est des fois hein cette modification elle est pas encore super et aussi maintenant vous aurez remarqué que la texture du cuir a changé mais vous pouvez teindre le cuir alors je vous fais pas la démonstration vous prenez une table de crabe vous mettez le cuir vous mettez euh une couleur à côté ou un mélange de couleurs vous pouvez faire plein plein de mélanges et euh ou des agers de même type vous pouvez changer la couleur du collier d'autre chien voilà donc euh voilà pour moi je vous dis à plus hein ni tchao ni tchao